bonjour à tous sébastien d'event shop pour une petite vidéo très rapide de ma première prise en main du galaxy z flip voilà c'est un appareil que j'ai reçu il ya une heure environ donc j'ai pas eu le temps de le tester de font en comble vous vous en doutez bien mais je vais vous livrer mes toutes premières impressions et surtout les réponses à mes quelques interrogations que j'avais encore par rapport à cet appareil alors déjà j'ai vraiment été séduit lors de ma première prise en main parce que c'est vrai que c'est assez magique encore aujourd'hui dans quelques années ce sera devenu parfaitement banal non pas c'est assez magique aujourd'hui de pouvoir plier un smartphone et comme ça en quelques même pendant une seconde de pouvoir diviser sa taille par deux donc c'est quelque chose qui est voilà qui est tout à fait plaisant en plus les finitions sont impeccables c'est vraiment un superbe objet à tenir en main c'est intéressant aussi parce que bon la qualité de l'écran est irréprochable évidemment c'est quand même la moindre des choses compte tenu de son prix il faut dire que voilà c'est quand on paye un appareil à peu près 1500 enfin pas à peu près exactement 1500 francs suisse ou 1500 euros eh bien on s'attend à quelque chose de parfait et c'est voilà enfin bref je suis j'ai vraiment été séduit donc par la qualité de l'écran et aussi par le fait que cet appareil est un petit peu plus étroit que les grands smartphones d'aujourd'hui donc c'est très très agréable la prise en main est très très agréable voilà le petit bémol que je que beaucoup de vidéos d'ailleurs de prise en main ont relevé c'est évidemment le pli qui est visible bon ça dépend de ce que vous avez comme image mais donc c'est le pli reste visible et surtout chaque fois qu'on passe le doigt dessus on le on le sent ça fait un peu la même impression que lorsqu'on passe la main sur la tête d'un bébé et que l'on sent sa fontanelle et ben c'est un peu la fontanelle de de cette de ce téléphone et malheureusement cette fontanelle là ne disparaîtra pas avec avec l'âge elle restera peut-être même qu'elle s'accentuera ça je n'en sais rien ce qu'il faut savoir c'est que c'est vraiment un appareil qui demande à être traité avec beaucoup de soins justement un petit peu comme un bébé parce que voilà c'est un appareil qui est fragile c'est un appareil qui n'est pas étanche comme un bébé aussi quoique je pense qu'il est moins étanche qu'un bébé bref on va pas faire des comparaisons un peu surréaliste mais bref donc c'est un appareil qu'il faudra vraiment soigner et surtout comme le vendeur me l'a spécifié vraiment ne pas essayer d'enlever les plastiques ou j'en sais rien essayer d'enlever des plastiques que vous verriez autour de la paille vraiment une touche le toucher au minimum toucher là au minimum parce que vous rappelez que lors de la sortie du galaxy fall certains journalistes américains avaient enlevé ce qu'ils pensaient être une protection d'écran qui en fait et bien n'en était pas d'une la différence avec le galaxy fall c'est que c'est pas un écran plastique c'est vraiment un écran en verre donc bref mais enfin si vous voyez des choses n'enlevez pas les plastiques bref la bonne surprise malgré tout c'est que l'appareil est livré avec une protection une coque de protection en plastique ça c'est vraiment une très bonne chose parce que ça permettra de préserver l'arrière de l'appareil et puis aussi ça limitera les traces de doigts parce que c'est comme c'est un appareil noir j'ai l'impression qu'il est assez sensible aux traces de doigts mais bref c'est surtout une très bonne chose pour protéger l'arrière de cet appareil pour ce qui est de l'écran avant et bien le samsung propose une garantie c'est pas vraiment une garantie d'ailleurs c'est un prix préférentiel en cas de casse de cet écran si vous cassez l'écran dans la première année utilisation et bien samsung vous le répare pour la somme de 119 francs suisse donc ce qui est un prix tout à fait raisonnable par rapport au prix total de l'appareil donc ça c'est une excellente chose mais enfin ça sous-entend quand même que l'appareil est peut-être relativement fragile en tout cas sa partie écran et vous avez également un service de conciergerie 24h sur 24 si vous avez des questions ou si vous vous ennuyez la nuit pourquoi pas bien appeler ce service conciergerie voilà peut-être que vous pouvez parler d'autre chose que du galaxy z flip je n'en sais rien essayez voilà donc service premium pour un appareil premium le contenu de la boîte bon ben il n'y a rien de révolutionnaire vous avez un chargeur ce qui est ce qui est ce qui est normal un chargeur rapide avec un câble usb c et puis les fameux écouteurs akg que j'ai même pas envie de vous montrer parce que maintenant vous les connaissez quasi par coeur voilà les interrogations que j'avais encore parce que c'était pas toujours clair en fonction des sites que l'on gardait c'est un appareil qui est double sim mais vous n'avez pas de sim physique à l'intérieur vous avez comme sur le pixel 4 vous avez une carte sim physique une nano sim physique et une seconde carte qui est une carte ici ce qui signifie que si vous ne disposez pas d'une ici mais actuellement il faudra convertir ou faire convertir une de vos deux cartes sim en ici ce qui implique en tout cas ici en suisse un coût supplémentaire de 59 ans donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir donc en plus de prix de l'appareil il faudra encore consacrer un petit budget une fois qu'on a vous avez acheté l'appareil 59 ans ça paraît plus grand chose mais enfin il faudrait quand même savoir qu'il faudra encore débourser 59 ans pour si vous voulez utiliser de car sim et bien procurer ici pour 59 ans il n'y a pas non plus de possibilité d'étendre le stockage c'est un stockage de mémoire de enfin une mémoire de 256 giga non extensible donc ça c'est aussi bon à savoir si vous voulez si vous voulez plus de mémoire et moi ce ne sera pas possible la batterie est de 3 300 milliampères heures donc c'est pas énorme je ne sais pas ce que ça va donner au point de vue autre point de vue autonomie ça je pourrais vous le dire que l'après qu'après l'avoir utilisé donc voilà il me semble que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais ce que je voulais vous dire donc ce sont vraiment mes premières impressions je vous dis j'ai ouvert le téléphone je l'ai allumé je suis de prime abord séduit par cet appareil un peu moins par le prix mais bon ça personne m'a obligé de l'acheter voilà bon bref mais enfin c'est vraiment quand même on a l'impression d'avoir quelque chose de nouveau sous la main et pas simplement mise à jour d'un appareil c'est vraiment vraiment un appareil qui est qui est nouveau voilà donc le fait de pouvoir plier son smartphone et d'avoir dans les mains et surtout dans la poche quelque chose de compact de super bien fini de très beau c'est presque un objet d'art c'est vraiment quelque chose de magnifique ben c'est ouais c'est voilà en tout cas après une heure c'est c'est quelque chose de vraiment plaisant je crois que je vous ai déjà parlé du pli apparent donc je peux vous en reparler voilà je crois que j'ai fait le tour de la question juste encore pour vous dire que nous ne le vendons pas sur evenshop de manière je dirais officielle parce que nos fournisseurs ne l'ont ne le propose pas par contre j'ai le plaisir de enfin j'aurai le plaisir de vous en proposer un dans le courant du week-end une pièce noire neuve donc pas celle ci celle ci je vais la tester donc jamais pas encore en vente et je vous la proposerai pour 100 francs de moins que le prix de vente conseillé c'est à dire que vous l'aurez pour 1400 francs suisse au lieu de 1500 francs donc voilà mais il n'y aura qu'une pièce donc si ça vous intéresse et bien consultez le site régulièrement et précipitez vous si vous souhaitez si vous souhaitez l'acheter voilà et ben je vous remercie